en fait ce que nous savons de la vie n'est pas quelque chose de vrai depuis des décennies on t'a raconté que la vie c'était ça et toutes les conclusions t'emmène à dire oui c'est comme ça puisque tout ce que tu vois c'est ça mais en fait parce que après des décennies de martèlement de ce que les conclusions devraient être alors on a adopté une conclusion qui est nos croyances de que la vie elle est comme ça mais en fait on t'a menti tu es leurré toutes les conclusions que tu te donne aussi et tu ne réfléchis plus à ce qui est évident donc tu vois la vie à travers tout ce que l'on t'a dit et toutes tes conclusions te dit de continuer ainsi donc tu vois le monde comme il est et tout le monde suit tout le monde parce que ça a toujours été comme ça mais c'est un gros mensonge on se ment on n'est pas vrai ça c'est pas la vie ça c'est juste la répétition de tout ce que tu as appris et tu ne te poses plus de questions donc il y a quelque chose de vrai mais au delà de tout ce que tu as pu apprendre de toutes tes conclusions que tu as fait sur ce que la vie elle devrait être alors tu as banalisé tout ce que tu fais tout ce que tu dis et tout ce que tu fais là c'est des répétitions de ce que tu as tu as appris hier et en fait tu fais exister la vie, le monde que nous connaissons il est comme ça donc on te dit des choses il y a quelque chose qui viendra te sauver un jour et ça c'est rentrer dans les mœurs le prince charmant qui viendra te sortir de tes problèmes c'est rentrer dans les mœurs et on t'a expliqué qu'il faut être riche pour être heureux donc c'est rentrer dans les mœurs donc tu crois qu'il faut avoir de l'argent et effectivement quand on a de l'argent on a ce sentiment d'être en sécurité mais toute cette activité là on s'est fait leurrer en fait on s'est donné de croire à la promesse que l'on se donne d'atteindre et quand tu atteins tout ça il y a un goût amer parce que la réalité elle n'est pas là mais pour la plupart on ferme les yeux parce qu'en fait on est tout le temps omnibulé par le désir de faire arriver la vie comme j'aimerais l'entendre comme j'aimerais qu'elle soit donc on poursuit toujours cette illusion ce mensonge et on le repasse à nos générations et puis tout le monde répète encore la même chose aujourd'hui nous sommes les générations qui ont répété celles que les conclusions de la génération avant nous donc nos parents nous ont dit écoute va à l'école apprends bien tu auras une belle voiture une belle maison tu seras heureux et c'est rentré dans les mœurs et nous le répétons encore à nos enfants et certainement nos enfants vont le répéter à leurs enfants mais tout ça tu vois c'est un déroulement de la vie que nous avons adopté nous nous sommes identifiés à ça comme étant la vie et nous faisons marcher les choses comme ça pourtant nous sommes prisonniers de ce que nous pensons être la vie parce qu'au bout de tout ça il y a la déception il n'y a pas une grande vérité donc l'humanité gît dans le mensonge on est le plus grand mensonge qui puisse être fait à l'humanité cela a été fait à travers le temps le temps de nos conclusions de nos décisions que nous avons prises les directions que nous avons prises a fait de notre vie quelque chose qui se répète tout le temps de la même manière et en fait plus personne ne se pose la question si c'est vrai ou pas vrai donc tu vas avoir ces concepts dans ta vie qu'il y aura un dieu qui viendra te sauver ça a été mis en place depuis très longtemps tout ça c'est une propagande on t'a dit si tu n'es pas gentil tu iras en enfer et avec la peur on arrive à te faire croire qu'il y a une seule route à suivre c'est celle de la raison, de la volonté collective une volonté collective qui te demande de réagir d'agir selon les normes qu'on a mis en place et la norme qu'on a mis en place c'est le contrôle le contrôle de ce que tu dois penser et donc nous vivons dans un monde où tout est mis en place selon des concepts, des préceptes, des images et tout ça, ça doit rester comme d'habitude et personne n'ose aujourd'hui de défier cela parce que si tu oses défier cela tu n'auras plus beaucoup d'amis parce que tout le monde fait ça tout le monde est dans l'idée que demain il y aura quelque chose de mieux tout le monde est dans l'idée de prendre chez toi de l'énergie pour pouvoir s'alimenter lui-même donc vice-versa tout le monde fait la même chose et en fait on a peur de réaliser que toute cette activité c'est une grosse illusion que nous ne savons pas vraiment qu'est-ce que c'est la vie toute une décennie de propagande à te dire que le prince charmant viendra un dieu viendra te sauver le père noël sera là avec des jouets mais bien sûr il faut être gentil donc on te contrôle et tout ça, toute cette activité que nous faisons tous les jours de nos vies sont sous le contrôle de la peur si tu ne fais pas ça tu seras embêté si tu ne payes pas ton loyer comment tu vas faire et tout le monde autour de toi te dit mais il faut absolument que tu prennes en charge ta vie parce que si tu ne payes pas ton loyer tu ne vas pas venir chez moi donc chacun a regardé midi à sa porte et en fait tout le monde a peur qu'il soit envahi par les problèmes des autres donc chacun on a son petit monde à soi individuel où on concocte une vie qui nous a été donnée que l'on se donne à soi-même la promesse d'y arriver donc pour faire tout ça il faut réussir il faut aller dans une direction où on te donne la possibilité de devenir quelqu'un pour que tu puisses créer la sécurité autour de toi et tout ça c'est la vie on dit que ça c'est la vie donc ça c'est la vie idéale tu vas te marier tu auras une belle voiture une maison avec des enfants une jolie femme et tu seras heureux pour toujours mais ce pas là c'est des choses qu'on trouve dans les contes de fées et nous ne nous posons pas de questions aujourd'hui c'est ce que nous voulons nous poursuivons cette envie d'être dans la sécurité dans la sécurité d'un bien-être qui sera là mais est-ce que vraiment vraiment tu crois vraiment que la vie a fait c'est ça vivre tu vis comme ça et puis tu meurs et puis c'est ça il n'y a rien d'autre il y a quelque chose qui à mon sens manque et si c'était que ça la vie n'aurait pas de sens celui qui vit comme ça il est dans dans la peur dans l'angoisse que les choses ne se passent pas comme comme il aimerait s'il ne réussit pas sa vie s'il n'a pas l'argent pour payer son loyer et bien il sera malheureux et donc la vie est devenue un combat exécrable un combat de domination de pouvoir où tous les gens cherchent à se faire valoir et tous les gens se positionnent sur l'échelle sociale où il sera le plus remarqué et on te dit que ça c'est comme ça ça c'est la vie et dans cette optique dans cette activité alors on te fait croire à des choses que tu vois c'est pas grave que tu vis comme ça un jour un dieu va venir te sauver et ça ira mieux après après la mort mais maintenant tu dois souffrir c'est normal est-ce que c'est ça à toi de te poser la question moi j'aime bien me poser des questions parce que je trouve que quand on se pose des questions il y a des il y a un doute qui éveille en soi pour te dire que tout ce que tu sais finalement c'est de la gnognote et que tu t'es fait leurer et que tu t'es fait avoir la façon dont nous regardons le monde c'est une façon en fait c'est c'est linéaire il n'y a pas quelque chose de profond nous ne voyons pas le monde de cette manière tout est figé comme d'habitude les trin-truins doivent être faits comme ça comme ça on te dit c'est les dimanches que tu dois aller à la messe et si tu n'y vas pas à la messe et bien tu es un mauvais chrétien tu n'es pas un bon citoyen si tu ne fais pas comme les gens font donc on te donne la vie que tu dois vivre mais on te donne quoi la vie que tu dois vivre mais la vie qu'il y a à vivre elle est où tu la mets sous le tapis parce que ça dérange ça dérange toute cette activité mondaine qu'on a de vivre donc dans cette activité mondaine et bien il y a je t'aime oui mais à condition que donc on passe notre temps à trouver chez l'autre un intérêt et s'il y a un intérêt et bien on se donne la force le courage et puis on y va on veut prendre ce que l'autre ce que tu peux trouver chez l'autre qui sera égayant pour toi et c'est ça la vie on t'a appris que c'est comme ça vivre donc tu dois toujours avoir de plus en plus de sécurité de choses qui puissent te faire plaisir et de choses avec lesquelles tu vas t'enorgueillir tu seras fier que tu es arrivé à ça et tu seras même fier tu vas dire à tes enfants voilà tu es arrivé et tu es devenu quelqu'un tu es renommé dans la société et c'est ça qu'on cherche mais est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça vivre est-ce que c'est pour arriver à se faire valoir que on a toutes ces batailles et ces batailles est-ce qu'elles en vaillent la peine vraiment je ne suis pas en train de te raconter une tempête mais tu vois bien que nous vivons pour la plupart dans un monde où il y a une aberrance totale nous coulons tous avec l'influence d'une humanité qui nous dicte comment la vie doit être la vie elle est arrangée pour qu'elle soit comme le monde l'entend mais pas comme toi tu veux ce que tu veux toi c'est être joyeux être libre être authentique être dans la joie dans l'amour mais ça ne t'arrive jamais dans ce monde si tu fais comme ça parce que c'est pas ça la vie la vie c'est quand tu acceptes d'être embarqué avec elle tu acceptes tout ce qui se passe sans essayer d'arranger une autre vie que tu aimerais avoir donc en fait on a réorganisé la vie et on a expliqué que la vie c'est comme ça comme ça comme ça maintenant toi après des décennies de propagande tu ne connais rien d'autre que ce que tu as appris et comme tu fais ces choses mécaniquement sans réfléchir alors tu es dans la dualité entre ce qui se passe au fond de toi qui le sait au fond de toi parce que c'est inné en nous et tout ce qui se joue n'est pas en accord tu es en conflit avec tout ce tout ce que tu fais parce que tu le fais pour une cause qui est proposée par ton la propagande qu'on t'a donnée et cette propagande elle s'est infiltrée dans ton être et ton être est devenu cette propagande donc tu le sommes au monde entier d'être cela mais en fait ce que le monde est c'est ce que tu es finalement puisque tu l'as demandé d'être à ton goût et on le fait perpétuer ainsi de génération en génération donc on regarde le monde et en fait on voudrait qu'il soit à ton goût parce que toutes les générations t'ont dit comment tu dois y arriver tu dois réussir et ta façon à toi c'est devenu individuel et tu regardes le monde comme tu l'entends c'est pour ça qu'il y a toutes ces disputes dans ce monde il n'y a pas la paix parce que chacun veut faire en sorte que sa petite zone de confort soit soit là on veut faire émerger la vie que l'on aimerait c'est à dire cette illusion que l'on a avec le sentiment de sécurité qu'on a pu avoir en en accumulant tous les privilèges qu'on a pu gagner sur le parcours de l'existence donc tout ça tu n'as pas envie de réaliser que c'est un mensonge quand même tout ça c'est pas vrai comment faire pour réaliser vraiment que ce que tu fais là ce que tu vis n'est pas vrai parce que tu es enclenché là-dedans et tu résistes et tu dis à tout le monde que je suis comme ça parce que tu t'es identifié à ça je suis chrétien je suis musulman je suis français tu es identifié à ça mais ça c'est ce que l'humanité prône mais l'humanité c'est pas ça c'est pas ça la vie ça c'est ce que l'humanité propose et l'humanité coule vers le mur on va tous vers le mur parce qu'il n'y a rien de sincère tout est inventé et on est sur la voie où on court pour pouvoir faire exister ces choses qu'on a inventées et quand tu fais exister ces choses ces choses sont éphémères et elles causent tout ton malheur donc cette vie que tu connais tout ce que tu penses tout ce que tu sais c'est une illusion si tu réalises ça et tu veux bien le regarder alors tu vas apprendre ce que tu es parce que quand tu vois ce qui est faux alors et que tu acceptes de voir que c'est faux alors émerge ce qui est vrai tu as une intelligence face à ce qui est faux mais comme tu crois à tous ces mensonges là tu crois que c'est vrai tu ne te poses plus de questions donc nous sommes dans une humanité où personne ne veut remettre en cause leur vie et ils veulent justement encore le perpétuer parce que ça leur donne un sentiment de confort de réconfort parce que à travers tout ça j'existe il y a quelque chose qui existe qui s'appelle moi et moi n'est pas prêt d'abandonner toutes ces conclusions que je me suis faites de ce que la vie elle est or si tu acceptes de voir qu'est-ce qui se passe comment tu tu es leurré tu acceptes de regarder le mensonge alors tout de suite tu vas devenir très intelligent parce que tu vas voir que tout ça c'est faux et tu vas commencer à aller dans une autre direction tu vas commencer à réfléchir un peu tu vas te poser des questions qui suis-je est-ce qu'il y a quelqu'un qui viendra me sauver qui est celui-là pose-toi donc la question un prêtre un gourou un dieu l'argent ma notoriété qui va me sauver mon savoir tout ce que j'ai appris non tout ça ça va t'emmener à aller encore plus vers le chaos et tu vas croire que c'est le chaos qui est ta vie et ça va devenir comme si c'était habitude le train-train le train-train c'est le chaos le train-train c'est le désordre c'est celui qui n'est pas en paix et on est habitué à ne pas être en paix parce que si tu es en paix tu es face ça veut dire que ton esprit ne réagit plus et il est en face de la réalité tu ne réagis plus à ce que tu aimerais faire naître faire exister la vie que tu aimerais alors il y a un calme et dans ce calme l'esprit est libre pour voir la vérité pour voir ce qui se passe c'est seulement dans le calme et la confiance que tu peux observer ce qui se joue mais si tu n'es pas l'observateur de ce qui se passe alors ces choses te passeront parce que tu es dans l'inconscience de tout ça c'est pour ça qu'il est important de se poser des questions tant qu'à la véracité que l'on a et les choses les conclusions que l'on a de voir vraiment si si ça tient la route ça ça s'appelle méditer méditer peser mesurer pour voir si c'est concordant avec ce que tu as au fond du coeur parce que l'élan de toi-même ce que tu es en réalité ce que tu es pour de vrai c'est quelque chose qui est inné et qui émane le vrai et c'est inné en toi ce que tu es émane la véritable nature de toi-même mais tout ce qu'on te dit d'être c'est contraire à ça donc tu peux en réfléchissant bien en te posant des questions tu peux arriver à voir que le monde te ment que tu te ment que tout ce que tu désires c'est ce que le monde te propose c'est la propagande d'une société qui te demande d'être au goût du monde et en fait tu n'es plus vrai tu n'es plus ce que toi tu es donc le mensonge s'est installé dans toutes les sphères de notre société et tous les gens pensent comme l'humanité propose comme la norme l'exige parce que si tu n'es pas dans cette norme alors tu seras rejeté et c'est pour ça que la peur instigue à cette attitude d'obéissance mais c'est parce que tu ignores qui tu es que tu es dans cette peur mais si tu ne sais si tu sais qui tu es la puissance que tu es cette réelle chose que tu es que tu n'es pas un mensonge tu n'es pas l'apparence que tu te donnes d'avoir ta vie change tu fais en sorte que tout ce que tu sais n'est pas reconnu comme étant vrai c'est juste une histoire que tu t'es donné d'avoir et cette histoire n'est que le passé le passé d'une vie qui a été racontée à la manière de l'illusion tout ce passé tu l'emmènes encore dans le présent tu le concoctes et tu l'aimerais envoyer encore dans l'espoir alors que là on est en train de dire accepte de ne pas t'identifier à ce que tu es oublie tout ce passé oublie tout ce que tu as pu gagner pour te faire valoir oublie la sécurité qui te donne du réconfort et accepte de voir qu'est-ce qui se passe pourquoi tu es allé chercher cette sécurité pourquoi tu veux te mettre dans un état de sécurité un état de réconfort quelle est la raison pourquoi est-ce parce que tu as peur de ne pas exister c'est probablement une bonne réponse mais il faut que tu la trouves pour toi-même parce que c'est le fait de ne pas être ce que le monde attend de toi qui fait que tu as peur qui fait que tu es dans toute l'activité pour devenir ce que les gens aimeraient voir donc tu n'es pas sincère avec ce qui se passe pour de vrai tu es embarqué avec une illusion avec une promesse que tu te fais à toi-même pour être en accord avec ce que le monde propose et ce monde se propose depuis des millénaires c'est la propagande c'est le mensonge de toute une vie que tu gardes et que tu veux garder un jour tu vas savoir que tout ce que tu sais n'a aucune vérité qu'il y a un Dieu qui viendra te sauver qu'il y a un prince charmant qui viendra ça n'existe pas donc il faut que tu te remettes tout en cause pour savoir vraiment pourquoi tu as cru en des choses pareilles et quelle est la raison de ta croyance on peut on peut se donner l'impression que quelqu'un viendra pour nous sauver quelqu'un sera là pour te sortir d'affaires ça c'est ça arrive quand tu es jeune quand tu as des parents quand ils viennent te sortir de tes ennuis parce que je ne sais pas tu as été un petit voyou tu as été voler une moto et tu te retrouves au tribunal ton père et ta mère ils viennent te secourir mais si tu restes encore accroché au jupon de ta mère et de tes parents je veux dire tu ne sauras jamais comment faire pour être authentique pour être vrai pour être toi-même parce que chacun d'entre nous on a cette capacité d'être nous-mêmes la responsabilité de tout ce qui se joue en nous si tu veux être comme ça tout le temps et attendre que quelqu'un viendra te sauver ça veut dire que tu n'as pas grandi beaucoup tu es resté enfant tu as été enfantilisé par la société de consommation on t'a dit fais ci fais ça fais ci fais ça tu seras heureux ça c'est ce qui se passe quand maman et papa on est tout petit on te dit fais ci fais pas ça parce que tu vas être malheureux et fais ci et fais ça parce que tu pourras être heureux va à l'école apprends bien au bout du moment il faut que tu abandonnes tout ça parce que tout ça va t'emmener en bateau tu vas croire qu'il y a quelque chose qui doit être installé qui doit être répété qui doit être comme ça tout le temps mais ça c'est pas la vie la vie c'est celle que tu fais quand tu es responsable de ce que tu es pour de vrai tu ne donnes plus ton pouvoir à personne tu sais qui être tu n'as plus besoin tu n'as plus besoin de quelqu'un qui te demande d'être ce que tu dois être parce que tu sais qui tu es et tu n'as plus besoin d'obéir à personne tu n'as plus besoin d'être dépendant de celui qui va te sauver parce qu'il n'y a pas de sauveur le sauveur c'est nous-mêmes nous sommes les sauveurs de cette planète nous sommes les sauveurs de la vie que nous avons fait de tout ce chaos que nous avons fait dans le monde à nous d'être le sauveur parce que nous avons pris nos responsabilités parce que tu as regardé les choses en face tu as arrêté de te leurrer tu as arrêté de t'appuyer sur quelqu'un pour venir te donner un petit peu de réconfort une béquille pour que tu puisses traverser l'existence avec c'est ça qu'on appelle l'égoïsme l'égoïsme fait ça parce qu'il s'attend à ce que les choses iront mieux pour moi moi, moi qui suis malheureux moi qui ai besoin d'une béquille moi qui ai besoin que tu m'aimes tant que tu es comme ça tu seras irresponsable tu ne vas pas prendre la responsabilité de ta propre vie tu vas toujours trouver quelqu'un pour accuser tu vas dire c'est à cause de toi si je suis en colère mais tu ne prends pas ta responsabilité parce que ce que tu es là c'est justement tout l'enjeu qui fait que les choses peuvent changer c'est à toi de mettre le là pour créer la symphonie qui soit une chanson harmonieuse mais si tu attends que quelqu'un le fasse pour toi tu peux attendre aujourd'hui après des milliers d'années nous en sommes encore là dans le chaos parce que nous avons attendu parce que nous croyons qu'il y a quelque chose qui doit venir donc tout ce que tu sais c'est faux c'est pas vrai on t'a raconté un mensonge et tu as identifié ton être avec ces mensonges tu t'es identifié à tout ça à ces mensonges et tu le répètes donc tu n'es plus vrai tu n'es plus toi tu es ce que le monde attend parce que tu t'es identifié à toutes ces idées qu'on t'a refourguées qu'il y a quelqu'un qui viendra te sauver attends ne t'inquiète pas le cadeau viendra le prince charmant viendra mais tu te leurres c'est pas vrai tu es toi toi même la solution et la solution elle est en toi elle n'est pas à trouver à l'extérieur de ta peau à l'extérieur de ta peau il y a juste juste le résultat de ce que toi tu as produit c'est-à-dire le chaos et dans ce chaos tu cherches une solution non tu ne peux pas réparer le monde avec l'outil que tu tu as cet outil c'est quoi ce sont toutes tes pensées ce sont toutes tes conclusions et tu crois que tu peux faire avec ça un monde meilleur donc tu dis demain ce sera mieux mais avec quoi avec quoi tu fais ça avec tout ce que tu as appris et tout ce que tu as appris tu voudrais mettre en oeuvre et on disait tout à l'heure c'est tu prends le passé tu l'emmènes dans le présent tu le concoctes et tu l'envoies dans l'espoir en espérant qu'il y aura quelque chose qui va se passer quelque chose de mieux mais demain ça n'existe pas ça n'existe pas demain ce qui se passera demain tout se passe là c'est maintenant ça se passe demain c'est pas là il n'y a que là qui se passe c'est là la vie elle est là et hier c'est fini il n'y en a pas c'est fini ça n'existe pas c'est mort donc si c'est mort hier comment tu veux l'emmener dans le futur qu'est-ce que tu vas emmener dans le futur ben tu vas répéter la vie que tu as eue hier et tu vas l'emmener comme ça perpétuellement avec toi et ce que tu auras et ben ce n'est que ce que tu sais et ce que tu sais est limité donc tu n'arrangeras rien avec la chose qui est limitée on est en train de dire que tout ce que tu sais est faux tu crois que la vie que tu dois mener c'est ce qu'on t'a raconté il y a ces concepts ces images qui ont été faites pour que tu puisses envisager une existence à travers toutes les images que tu t'es faites de la vie donc tu mènes ta vie à travers les concepts les images les conclusions que tu connais et tu te perds parce que tout ça c'est une illusion et la réalité c'est que tout se passe au-delà de ça quand tu as abandonné toutes ces histoires que tu te racontes toutes ces promesses que tu te fais à toi-même il n'y a aucune promesse à se faire il n'y a aucun endroit où aller quand tu cesses de te promettre à toi-même quelque chose à gagner ben qu'est-ce qui se passe mais il y a là en face de toi ce qu'il y a et ce qu'il y a c'est vivant c'est ça la vie la vie c'est maintenant tout se passe maintenant il n'y a rien pour demain rien pour hier donc il faut te libérer de toutes ces histoires que tu te racontes et que tu veux atteindre la réussite la vie de rêve que tu rêves c'est une illusion la seule chose qui est c'est là et quand c'est là il y a si tu es présent là cette présence et l'émergence de ce qui sort de là là il y a le sacré qui se dévoile et ce sacré c'est l'ordre l'harmonie où il n'y a plus personne qui crée le camp il n'y a plus personne qui veut tu es libre libre de vivre il n'y a plus Sous-titrage MFP.